Je m'appelle Christophe Gauthier, j'ai 46 ans et je suis responsable de la communication de l'En avant de Guingamp. C'est un club que je connais, que je suis depuis toujours. J'étais journaliste auparavant et depuis un an et demi, j'occupe ce poste au sein du club. Le rôle est assez basse puisque je m'occupe de la chaîne télé, on produit des images, on s'occupe aussi du site internet qu'on est en train de refaire parce que le nôtre était ancien et il ne correspondait plus du tout aux attentes des internautes. Les liens avec les joueurs sont très bons, on se voit tous les jours, on fait des opérations aussi ensemble, des opérations à l'extérieur de communication avec des entreprises, on organise aussi des entraînements avec des jeunes. Et puis moi je vis tous les jours avec eux, le bureau est situé juste au-dessus du vestiaire, je fais tous les déplacements avec eux, on se connaît très très bien. En plus on a vraiment la chance d'avoir un groupe qui est très très sain, avec des gens qui sont vraiment très très bien. Donc c'est toujours un plaisir. Bonjour ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va. On fait nos relations avec Christophe, un bon mec. Donc c'est bien humainement, tout ça c'est intéressant de le connaître. En plus il fait du bon boulot pour le club et pour nous-mêmes aussi les joueurs. Donc c'est bien, les mecs comme ça on en cherche encore. Ça ne veut pas dire qu'on vit ensemble ? Si un peu quand même ! Je pense plus des nuits avec toi qu'avec ma femme ! C'est vrai ! Le petit check ! Le petit check entre nous ! La passion du foot, une fois que ça vous gagne, ça ne vous quitte plus jamais. Il y a passion du foot, passion du club aussi, passion du phénomène en avant de Guingamp, c'est-à-dire que c'est un phénomène unique en Europe. Ça a été construit petit à petit, ça a été accompagné, c'est le travail d'un homme, c'est Noël de Grette, et à nous maintenant de faire durer le phénomène. Et on l'a vu hier soir, il y avait encore 15 000 personnes au stade de Rodoro, sur un match de Ligue 2, dans une petite ville de 7 000 habitants. Ça c'est ce miracle-là permanent, c'est à nous de l'entretenir. Et lui, il est au Canada, donc je vais t'affecter. Ah il va ? Il provoque. Et puis l'autre part en quart de tour aussi. Oh oui. Ah oui, oui. Ah l'autre a été mal quand même. C'est celui-là. À la limite tu le fais à la main. Hein ? T'as pas besoin pour toi aussi. Eh bien messieurs, il s'est porté un bonsoir. Bienvenue. C'est en 5 du stade de Rodoro. Ce soir, c'est la journée de Ligue 2. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Radio Bonheur avait décidé de retransmettre les matchs de Landon Van Gagan. Donc ils se sont donné les moyens de le faire. Il leur manquait un commentateur. Ils ont contacté le club, Frédéric Le Grand qui est l'actuel vice-président. Et lui, il a tout de suite pensé à moi. Donc il m'a contacté. Et puis ça s'est fait comme ça. Et ça fait 6ème ou 7ème saison. Mais en fin de fait 7ème saison, , . 0, 2, peer 2, 1, 2, 2, 2Т P upliftorgue C'est pas conçu, on va avec Alza qui est, on va avec Alza. C'est pas conçu. On va venir avec Christophe, on entretient des relations d'amitié puisque ça fait maintenant la sixième année qu'on fait les matchs et donc avec Christophe on a commencé avec Radio Bonheur à zéro. C'est un passionné, un passionné de football puisque le jour où j'étais allé avec Dominique le rencontrer pour justement lui demander de faire le football et j'avais remarqué de suite qu'il vivait sa passion à 100%. Il reçoit même les joueurs chez lui, c'est quelqu'un vraiment de très pris par le football. Mais c'était vraiment un match de très très bon niveau, alors c'est vrai qu'on regarde la pelouse qui a vraiment souffert ce soir, même si en ce moment il n'y a pas beaucoup beaucoup de précipitations, la pelouse a souffert et on a senti aussi qu'il y avait un peu de fatigue sur la fin. Je pense qu'elle est collante. On prend de l'eau parce que… Merci. 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 Merci.